Le grand, le mot, caressage et flattage de mots. Je suis content d'être né ici, au Québec, d'appartenir à deux cultures. Moi qui parle créole et qui parle aussi français québécois. Alors étant né au Québec, on pourrait dire de moi que j'ai deux becs. Mon bec 1 est black et a un faible accent. Mon bec 2 contient une fleur de lisse bleue et sort quand elle veut. Alors si tu me dis que je n'ai rien de luxueux, que mes poches sont vides, ou que je n'ai pas fait de grandes études et tu t'acharnes à me le répéter sans cesse, ben moi je te répondrai que ma richesse, ce n'est pas d'avoir de bac, mais de bec et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et n'importe quand je peux te faire ces deux accents sans arnaque, sans accident. Le tout prend dans mes parents et de mes antécédents. Mais ne vous en faites pas pour ceux qui n'ont qu'un bec et voient ça comme une béquille. Car en fait, ce deuxième bec aussi s'enfile dès que t'arrives en ville. À Montréal, tu peux entendre tout plein d'autres becs, intelligents, très bêtes. Où la nuit, tu vois des mecs et des paquets de becs pactés, débarqués, parler. Ou des couples blancs-black qui se bécotent et placotent, passant d'une langue à une autre. Mais surtout des êtres qui te répètent que d'être de cette patrie n'est pas une perte, mais bien une richesse. Haïtien, espagnol, arabe ou italien. Un asiatique qui te parle créole, c'est quand même drôle, mais ça fait du bien. De toute façon, sache que d'ici peu, l'interculturalisme sera beaucoup plus important. Alors franchement, faudrait vraiment s'en foutre de mes pigments. Quoi ? Tu penses que tout ce que je dis est faux et que mon pigment ? Ben, constate que le monde est un perpétuel changement depuis le Big Bang. Durant ton escale, prends le temps de regarder l'arc-en-ciel que créent les enfants qui sont en bande. On est loin de l'esclave, les jeunes savent se faire face et s'esclaffent. Escaves ou esclasses ? Si vous voulez mon avis, les gens sont beaucoup plus beaux lorsqu'ils se serrent la main sans hésiter, sans préavis. Alors moi j'opte pour ces individus du plus riche, parce que moi ma banque elle est dans mon bec et mon bac. Dans mes mains insomniaques, j'estomac de mes coups de crayon à la Frédérique Bac. La richesse québécoise est très présente et claque, au travers de mon bec et en pleine face, moi c'est pour elle que je craque. Alors faisons un pacte et ne rendons pas cette si belle étoile opaque. Pas quittez You Moon, tu es belle t'étoile ça. Et ce même si je dois les dire, ces jurons comme tabarnak, pis si manak. Ben oui, mon bec l'est dit, ces pécadilles, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis québécois moi aussi. Un Québécois qui s'acharne a répété sans cesse que ma richesse, ce n'est pas d'avoir deux bacs, mais deux becs et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et pour vrai, malgré tout ce qui peut se dire, je vous respecte, je nous respecte. Nous sommes une famille au spectre plus que coloré, et je suis honoré d'être né ici, entouré de tout plein de becs et de ces cultures qui m'enrichissent. Et pour cette raison, je donne un bouquet de becs au Québec. Merci. 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 Merci.